Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tina. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te lister un certain nombre d'erreurs que j'ai pu commettre au début de ma routine sportive. Donc j'espère que ça pourra peut-être t'aider à toi qui a déjà une routine en place et qui est en quête d'amélioration ou peut-être tout simplement à toi qui a décidé de te remettre au sport ou de simplement te mettre au sport pour la première fois. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'erreur numéro 1 qui me fait beaucoup sourire aujourd'hui quand j'y repense. Je dirais que mon erreur a été de vouloir réaliser, refaire des exercices que je voyais sur les réseaux sociaux à l'époque, Youtube, Facebook, Instagram par la suite. Je voulais refaire des exercices que je voyais en vidéo, mais des exercices exécutés par des athlètes, voilà, clairement des athlètes ou simplement des femmes sportives depuis 5, 10, 20 ans avant. Et je vous avoue que lorsque je testais, je finissais souvent déçue. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'à cette époque, je n'avais pas la logique de me dire que je suis débutante et qu'il faut que j'essaie de trouver des vidéos qui soient adaptées à mon niveau. Donc ça a été ma grosse erreur. Donc voilà, l'erreur numéro 1 est celle-ci, c'est vraiment de ne pas avoir ciblé des exercices en adéquation avec mes capacités. Si j'ai un petit conseil à vous donner, pour vous qui débutez, vraiment quand vous cherchez des personnes à suivre, peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être des vidéos, des inspirations, ce genre de choses à refaire chez vous, veillez ou en tout cas faites hyper attention à ce que la personne vous propose. Essayez de voir si ce sont des choses qui sont à votre niveau ou alors est-ce que ce sont des choses qui vont vous demander un énorme, un énorme travail parce que voilà, votre corps n'est pas habitué à faire ci, ça, ça. Voilà, essayez de bien cibler les exercices. Tout simplement, n'hésitez pas à poser des questions à certaines personnes sur des comptes parce qu'il existe, il existe toujours des personnes sur les réseaux sociaux qui répondent aux messages, aux commentaires. Ça existe toujours, je vous rassure, n'ayez pas peur. Allez vers les gens et essayez de voir vraiment ce qui est adapté pour vous et pas de reproduire en fait, entre guillemets, je veux dire bêtement, des exercices qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que ça nous plaît. Ça peut nous plaire mais des fois le corps, il n'est pas prêt à subir tout ça d'un coup. Il faut y aller étape par étape. On commence tout doucement. Avant d'avoir des abdos, on essaie d'avoir une bonne sangle abdominale, une sangle bien renforcée, bien gainée et après on s'occupe de la partie esthétique. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte. C'est un petit exemple mais voilà, ça peut toujours servir. Erreur numéro 2. Je suis certaine qu'il y en aura quelques-unes qui vont se reconnaître dans ce que je vais proposer. Trop de cardio ? Trop de cardio. Effectivement, trop de cardio. Donc quand j'ai débuté, je faisais uniquement, mais quand je vous dis uniquement, uniquement du cardio. Cardio, 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 cardio. Je maigrissais, je perdais du poids. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour les personnes qui me suivaient sur Instagram il y a quelques années. Je postais en fait en story. J'étais super fière de moi. Aujourd'hui, j'en rigole mais j'étais super fière de moi. Vous savez, je faisais une photo ou un snap du nombre de calories brûlées sur mon vélo elliptique ou sur mon tapis de course et j'étais super fière de moi parce que je vous montrais, j'avais brûlé peut-être 900, 1000 calories en 1h30, 2h, des fois voire plus. Je ne me rappelle plus exactement de la durée parce que je passais énormément de temps à la salle de sport. Forcément parce que je voulais absolument brûler un max de calories via les machines cardio. Mais ça a été une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que faire trop de cardio, tout simplement, on perd aussi ses muscles en plus de perdre tout le reste. On ne garde pas sa masse musculaire. Donc certes, je perdais du poids mais je n'avais aucun galbe. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais atteint un certain poids de forme, on va dire. Sauf qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de forme. Je me trouvais... En fait, le corps que j'avais imaginé dans ma tête avec la perte de poids n'était pas celui que j'avais devant le miroir. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, faites attention. N'oubliez pas de combiner cardio et muscu. D'accord ? Cardio renfort. D'accord ? Je ne vous dis pas de supprimer l'activité cardiovasculaire. Mais simplement de réduire ou en tout cas de combiner avec de la musculation. Erreur numéro 3, ça a été, en plus du cardio que j'ai cité précédemment, ça a été de supprimer les féculents. Quand j'y pense encore aujourd'hui, j'ai envie de me donner des baffes parce que... On ne supprime pas un des trois macronutriments. On ne supprime pas les lipides, les glucides ou les protéines. On mange équilibré, comme vous avez l'habitude d'entendre depuis quelques années. Manger équilibré, ben c'est pas faux en fait. Il faut manger équilibré et de tout. Et ma grosse erreur, ça a été de vouloir supprimer tout ce qui était féculent dans mon alimentation. Donc oui, en plus des 1000 calories que je photographiais sur mon vélo elliptique pour vous envoyer sur Snapchat et Instagram. Oui, je perdais du poids. Sauf que ce n'était pas santé, je n'étais pas en forme. Mon corps a besoin de ces trois macronutriments. Glucides, lipides, protéines. Et il fallait que je lui en donne. Les féculents, c'est quoi ? C'est des glucides qui vont nous apporter de l'énergie. Mon corps a besoin d'énergie au quotidien. Donc si dans mon alimentation, je ne lui apporte pas ces trois macronutriments, ah ben forcément, Tina a la salle de sport après. Elle est fatiguée, elle a plus de force. Le soir, elle n'en peut plus ou des fois même, elle a des migraines ou elle a des fringales. D'accord ? Donc je perdais du poids, certes, avec énormément de cardio. Mais ma grosse erreur a été de supprimer les féculents. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut manger de façon équilibrée en ayant dans votre assiette les trois macronutriments principaux. Glucides, lipides, protéines. Je le répète. Ensuite, erreur numéro 4. Alors celle-ci, c'est celle qui m'a, entre guillemets, révolutionnée psychologiquement. Je dirais la génétique. Pourquoi je dis la génétique ? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, donc avec la suppression des féculents et trop de cardio, je perdais du poids, sauf que j'en reprenais le double derrière avec la réintroduction des glucides dans mon alimentation. Et je me cachais en fait dans l'idée que la prise de poids était due à ma génétique parce que dans ma famille, on a tendance à prendre du poids facilement. Je me disais que c'était une fatalité. Sauf que, avec le recul, l'expérience, la formation, l'information, je sais qu'aujourd'hui, je suis maître de moi-même. Je suis au total contrôle de ma prise ou de ma perte de poids. C'est ma routine, c'est mon alimentation, ma routine sportive qui va définir si je prends ou si je perds du poids. Ce n'est pas une histoire forcément de génétique. Je ne vais pas dans les cas isolés, je parle simplement sur un plan général. Ce n'est pas ma génétique qui définit ou pas si j'ai grossi à une période. C'est simplement parce que j'ai mal fait les choses, j'ai mal contrôlé ou en tout cas, je n'avais pas les bonnes informations à cette époque pour pouvoir gérer mon poids. Tout simplement, donc mon erreur numéro 4 a été vraiment de me dire que prendre du poids parce qu'on a tendance à grossir facilement dans ma famille, c'est une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je suis maître de moi-même. Quand je prends du poids, je sais exactement ce qu'il faut faire pour le perdre. Quand je perds du poids et que je veux reprendre, je sais ce qu'il faut faire. Erreur numéro 5, je dirais le surentraînement. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'allais à la salle de sport du lundi au dimanche. Je ne prenais aucun jour de repos. Et comme vous le saviez, je brûlais énormément de calories durant mes séances qui duraient approximativement 2 à 3 heures. Et pour ne pas vous mentir, il me semble même que des fois, je passais un peu plus de 3 heures à la salle de sport. Donc, sachant que c'était tous les jours en plus de mon emploi que j'avais à côté et je suis maman, donc vous voyez, je ne me reposais jamais. J'en ai également payé le prix l'année dernière lorsque j'ai commencé à m'entraîner pour passer les tests de coach sportif. Je me suis blessée. Je me suis blessée parce que je m'entraînais tout simplement trop. Je m'entraînais par jour, 2 à 3 fois par jour. Je m'entraînais pour ces tests-là. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, j'aurais dû m'économiser et faire les choses d'une autre façon, tout simplement. Donc, si j'ai un message à vous passer ici, c'est vraiment de bien calibrer vos séances. Prenez des jours de repos dans votre semaine. N'oubliez pas que la récupération est importante. D'accord ? Donc, c'est le message que j'ai à passer ici. Et ça a été l'une de mes erreurs et que je regrette amèrement aujourd'hui. Erreur numéro 6, le manque de programme. Alors, il faut savoir que lorsque j'allais à la salle de sport il y a quelques années, je décidais au moment où j'arrivais devant la porte ou des fois même dans les vestiaires, c'est à ce moment-là que je me disais, ah bah tiens, je vais faire tel tel exercice ou tel tel exercice. Et la plupart du temps, vu que je n'avais rien programmé avant, je me retrouvais à faire les mêmes exercices tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui et à toi qui vas à la salle tout le temps sans jamais savoir ce qu'il faut faire, renseigne-toi au maximum. Si tu as les moyens, paye-toi un professionnel, un coach, pour pouvoir programmer, calibrer tes séances. Ou sinon, pose des questions en personne en capacité de te répondre sur les réseaux sociaux, sur les forums. Des questions sur certains forums, je sais qu'on a un petit peu de tout. Mais avant d'y aller, renseigne-toi au maximum afin d'éviter de te retrouver comme moi à la salle et de devoir décider sur le moment même quelle zone tu vas travailler dedans. Erreur numéro 7, le sommeil, le manque de sommeil a un impact très négatif pour tes résultats, ton évolution, tes objectifs. D'accord ? Si tu as un objectif de perte de masse grasse, il faut savoir que tu auras beau mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir réduire ta masse graisseuse, tu obtiendras uniquement 50% des résultats, tout simplement parce que tu ne dors pas assez. Je te le dis, je le sais aujourd'hui, j'ai du mal à le mettre en place. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Quand on est maman, on ne peut pas forcément dormir autant qu'on le souhaiterait. Surtout quand on a un enfant en bas âge, on se réveille encore un petit peu la nuit. Mais tout cela pour te dire que si toi, tu n'as pas vraiment de raison pour laquelle tu supprimes des heures de sommeil, essaie vraiment de te calibrer, en tout cas de t'arrêter sur un quota d'heures de 7 heures, voire de 8 heures si tu peux. Dors, dors, récupère au maximum, c'est super important si tu veux voir ton corps changer. Erreur numéro 8, donc pour moi, ça a clairement été de ne pas bosser le haut du corps. Quand j'ai commencé ma routine sportive, j'étais focus que sur le bas du corps, que sur le bas du corps. Je ne voyais que par ça. Je m'en foutais royalement du haut du corps parce que pour moi, travailler le haut du corps, c'était synonyme en fait de corps masculin, vous savez. Alors que non, pas du tout. Si vous voulez éviter d'avoir des déséquilibres, je vous conseille fortement de travailler tout votre corps. Erreur numéro 9, je dirais que ça a été de négliger la technique d'exécution. Il y a quelques années, quand j'ai commencé la musculation, tout ce dont j'avais en tête, c'était de pousser lourd. Être super fière de moi parce que j'avais 80 à la barre de squat et c'est tout. Ça a été une de mes grosses erreurs et c'est d'ailleurs toujours des choses que j'essaie d'améliorer, ma technique d'exécution. Parce que même tous les grands coachs aujourd'hui revoient quasiment tout le temps leur technique d'exécution. C'est une chose quasiment normale parce qu'en tant que coach, on doit avoir l'œil sur tout. Il faut tout le temps vérifier les choses, tout le temps corriger les choses. Donc je peux vous dire que c'est un travail de langue à l'aile. Sauf que lorsqu'on débute, je pense que c'est important d'avoir ces bases-là. Éviter de trop charger trop rapidement. Essayer d'avoir une bonne exécution, un bon travail avec une charge assez légère. Et progressivement, on va rajouter les charges. Il n'y a pas de compétition. Tu n'as pas à essayer de mettre des poids lourds simplement pour, je ne sais pas, impressionner les autres ou ce genre de choses. Ça ne sert strictement à rien à part te bousiller la santé. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment essaie de travailler soit au poids du corps ou essaie vraiment de mettre des charges plutôt légères et travaille bien ta technique d'exécution. Erreur numéro 10. Je ne sais pas si je qualifierais ça d'erreur. En tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voyez ça comme une erreur. Mais j'ai voulu quand même en parler. Je l'ai placé en fin de vidéo. C'est un élément important parce que je sais que ça peut détruire certaines personnes. Et je voulais vous parler des moqueries. Quand j'ai débuté ma routine sportive, j'ai été amenée à recevoir de personnes proches, autres que la famille, des moqueries. On s'est moquée de mon physique. On m'a rabaissée avec des termes très méchants par rapport à ma pratique sportive. Ça m'a blessée. Ça m'a mise à terre. Je me suis relevée. Des fois, je suis retombée parce que je ne suis pas surhumaine. Je n'ai pas des capacités autres qu'une autre personne. Je suis une personne lambda. Et quand on me pique, forcément, ça me blesse. Je tombe, mais je me relève. Et là, moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si toi, tu as décidé, demain, d'aller faire une course de 5 km, 3 km, et que tu as des personnes à côté qui te disent que tu n'as pas besoin de faire ça, que ça ne sert à rien, n'oublie pas que tu es maître de toi-même. C'est ta décision. C'est toi qui décide ou non si tu as envie de faire du sport. Parce que jusqu'à présent, et preuve du contraire, le sport n'a jamais, mais jamais été quelque chose de dangereux ou quelque chose de malsain pour toi. D'accord ? Donc, si tu as envie de te mettre au sport, quel que soit le sport, je ne parle pas de fitness, de musculation ici, je parle absolument de choses, voilà, de quelque chose que tu as envie de faire. Ne prends pas en compte ce que d'autres personnes vont te dire. On ne peut pas, en fait, raisonner des personnes frustrées, des personnes qui ont un propre mal-être. On ne peut pas les raisonner. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, c'est de ne pas prendre en compte les moqueries. D'accord ? Ces moqueries-là, il y a des personnes qui peuvent encaisser. Il y a des personnes qui vont tomber, qui vont se relever. Et il y a des personnes qui vont tomber et ne pas se relever. Et moi, si je peux t'aider à être une personne qui tombe et qui se relève, ou une personne qui ne tombe pas carrément, ça me ferait super plaisir. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai à te dire, c'est simplement, si tu prends cette décision-là, cette décision-là, tu la prends pour toi. Tu es maître de toi. Les décisions que tu prends en termes, décisions que tu prends pour ta santé, sont pour toi. Personne n'a à émettre d'avis sur la décision que tu prendras sur ton activité physique sportive. Ok ? Donc, c'est la seule chose que j'avais envie de te dire, parce que moi, je sais que j'y subis énormément de choses venant de proches. Et quand ça vient des proches, c'est encore plus difficile, je trouve, à encaisser. Lorsque, voilà, vous aurez des retours peut-être négatifs sur votre investissement personnel actuel, utilisez cette carapace pour, voilà, pour réduire l'impact, je dirais. C'est pas évident, parce que même si on a une carapace, on entend quand même les choses. Ça rentre quand même dans le cerveau et ça fait quand même quelque chose. Mais essayez vraiment de passer au-dessus. Et je sais que le sport a cette capacité. Le sport a la capacité de te faire passer au-dessus de plein de choses et de te montrer que tu en vaux largement la peine et que ces personnes-là sont uniquement frustrées et ont simplement besoin de te rabaisser pour que tu puisses être au-dessous et eux au-dessus. Bon, donc clairement, faites attention à vous. Protégez votre santé mentale, physique. Ok ? Voilà, j'en ai fini pour les 10 erreurs que j'ai pu commettre en début de routine sportive. N'hésite pas à partager avec moi en barre de commentaires des erreurs que tu aurais pu aussi commettre, d'accord ? Ou des choses que peut-être que tu avais l'intention de commettre. N'hésite pas à le partager avec moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite absolument pas. Tu cliques sur le bouton s'abonner en rouge et également sur la petite sonnette à côté afin d'être prévenu à chaque fois que je posterai une vidéo. Ok ? Je t'invite également à me suivre sur Instagram où je partage avec les personnes qui me suivent quotidiennement. Donc n'oublie pas, tu es la bienvenue. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501